Bonjour à tous, c'est Ken Bogarde pour le deuxième épisode de la série de vidéos sur la bêta au vert de Street Fighter VI. Cette fois-ci je vous emmène découvrir la zone principale communautaire, le Battle Hub. Qu'il s'agisse de jouer des matchs avec d'autres joueurs en ligne ou de personnaliser votre avatar, le Battle Hub est l'endroit idéal pour faire connaissance avec vos futurs adversaires. Pour accompagner la bêta au vert qui se déroule du 19 au 21 mai, voici le guide dont vous aurez besoin pour vous préparer à entrer dans le monde de Street Fighter VI. Sans plus tarder, regardons de plus près ce qui vous attend ici dans le Battle Hub. Le Battle Hub de Street Fighter VI est un espace où les joueurs peuvent se retrouver, améliorer leur niveau de jeu, discuter et affronter des combattants du monde entier. Le Battle Hub réunit plusieurs éléments du mode World Tour et Fighting Ground. En gardant ces deux éléments en tête, nous allons vous expliquer les principales fonctionnalités proposées par le Battle Hub. Dans la bêta au vert, vous commencez par créer votre avatar. Grâce à un large éventail de paramètres modifiables, vous pourrez créer un avatar unique qui fera sensation. Voici un petit aperçu des possibilités qui s'offrent à vous lors de la création d'avatars. Les personnages sont trop stylés. Une fois votre avatar paré, il est temps d'entrer dans le Battle Hub. Dès votre arrivée, vous remarquez plusieurs bornes d'arcade. Selon la borne choisie, les joueurs pourront s'affronter, tester leur adresse dans les Extreme Battle ou même profiter des grands classiques de l'arcade Capcom au Game Center. La majorité des bornes autour de la partie intérieure du Battle Hub sont dédiées au combat en versus avec les personnages de la bêta ouverte. Nous donnerons plus de détails dans la prochaine vidéo. Tout le long des murs du Battle Hub, vous trouverez les bornes Extreme Battle et Game Center. L'Extreme Battle propose des combats fun utilisant des règles uniques et des éléments perturbateurs que l'on ne trouve pas dans un combat classique. Dans le Game Center, vous pourrez découvrir une sélection de grands classiques de Capcom. Certains classiques seront disponibles à certaines périodes, alors n'hésitez pas à visiter régulièrement le Game Center pour voir ce qu'il y a de disponible. Si vous cherchez à donner plus de style à votre avatar pour qu'il se démarque, vous pouvez visiter la boutique pour trouver différents accessoires et vêtements pour le rendre aussi flamboyant que votre style de jeu. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses à faire dans le Battle Hub. Très de partie, pourquoi ne pas prendre une pause ? Profitez pour interagir avec les autres joueurs en leur montrant par exemple votre e-mode préféré ou en prenant des photos avec eux, pourquoi pas ? Ou même en vous installant à la cabine du DJ. Pour le moment, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le Battle Hub. N'oubliez pas que la bêta ouvert de Street Fighter VI commence le 19 mai et se termine le 21 mai. Street Fighter VI est le jeu officiel du Capcom Pro Tour. Il commence à l'été 2023. Remporter un événement en ligne du Capcom Pro Tour signifie que vous êtes qualifié pour la Capcom Cup et que vous avez une chance de remporter le Grand Prix de 1 million de dollars. Vous pouvez aller sur le site capcomprotour.com pour en savoir plus et connaître les règles du tournoi. On se retrouve pour le Pro Tour.